Europe 1, il est 7h05. Huit ans après le crash d'hélicoptère lors du tournage de l'émission Dropped en Argentine, les familles de victimes réclament un procès. C'était mon mari. C'était mon fils. C'était ma petite-fille. Rien n'est oublié. Et voilà ce que demandent les familles dans ce clip diffusé sur les réseaux sociaux, huit ans jour pour jour après la catastrophe. L'accident avait coûté la vie à dix personnes, dont la navigatrice Florence Artaud, la nageuse Camille Muffa et le boxeur Alexis Vastine. L'enquête a abouti à cinq mises en examen. Mais ce que veulent les familles, David Montagnier, c'est un procès. Oui, c'est le combat de leur vie. Huit ans déjà que les familles des victimes attendent la vérité sur ce qui s'est passé ce 9 mars 2015. Valérie Guinard a perdu son mari dans le crash. Il était chef de projet de l'émission. Avec les six mises en examen, on attend le procès. Et ça, c'est important pour nous qu'on puisse mettre une fin et que le procès soit là pour qu'on puisse passer à une autre étape aussi dans notre deuil. Huit ans, c'est long à porter. Huit ans, c'est long quand on a des enfants qui ont vécu ça sur un très jeune âge et qui commencent à grandir. On a envie aussi de leur offrir une autre perspective. Leur permettre d'avoir des réponses aux nombreuses questions et zones d'ombre qui entourent le drame. Est-ce que le budget a eu une incidence sur les choix de production et sur l'obligation de sécurité pour les employeurs ? Pourquoi ce plan de vol aussi complexe avec deux virages à 180 degrés ? En Argentine, les enquêteurs ont conclu à une erreur d'appréciation des pilotes. C'est désormais à la justice de trancher. Pour savoir si un procès doit se tenir ou non, la décision est attendue d'ici la fin de l'année. David Montagnier du service police-justice d'Europe 1.